Bonjour à tous les amis, aujourd'hui ça va être bien, ça va être bien, il y a du drama, j'espère que ça va vous faire plaisir. Moi en tout cas je suis un peu saoulé, voilà je vous le dis, je suis un peu saoulé d'avoir à gérer une communauté d'enfants. Le gaming, l'internet, la fibre optique, tout ça, l'e-sport c'est compliqué, on va pas se le cacher. Il y en a un petit peu marre de traîner de la patte comme ça. J'aimerais devoir chaque semaine traiter de sujets un peu plus bienveillants, un peu plus positifs, un peu plus joyeux. Ça me ferait très plaisir. En parlant de joie, cette semaine je vous annonce que je vais vous faire des cadeaux. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. J'ai essayé d'être un petit peu plus original que ce qui se fait d'habitude, que ce qui se fait d'habitude un petit peu. Donc restez là et j'espère que ça vous fait plaisir. Dans la description et sur la timeline vous avez tous les sujets. N'hésitez surtout pas à interagir, bien au contraire je vous invite même à interagir sur les sujets qui vous intéressent, qui vous énervent, qui vous rendent un peu joyeux etc. Parce que j'aime avoir la vie des gens, ça me permet de rebondir et chaque semaine un petit peu. Peut-être même de revenir sur des sujets avec des points de vue que je n'avais pas. Désormais passons donc à la surprise avec des souris que je vais vous offrir. Ce sont des souris customisées que je paye, que je suis en train de payer un artiste qui est en train de les peindre, qui est en train de les modifier, de les upgrade. Ça va être du travail de qualité. Je vous montre un petit peu que là c'est Zibou avec le Major, tout simplement avec Vitality. Et sa souris c'est la Outset AX, donc c'est les dernières souris sorties par Vaxi, c'est du très haut de gamme. Et je vais vous en faire cadeau, mais pas que. Il va y avoir les dernières Dessadeur V2 Pro, de la G Pro X Superlight de chez Logitech, les dernières Zoe C3C. Il y a vraiment plusieurs modèles que j'avais et donc je suis en train de les faire customiser. Je paye quelqu'un pour justement après en faire cadeau à la communauté sur un peu tous mes réseaux sociaux. J'en ai une là devant les yeux qui est le même modèle que celle de Zibou, en Sakura Edition, donc avec le Mont Fuji, etc. Un petit thème un petit peu japonais, asiatique, que je pense va ravir la majorité d'entre nous. Et surtout, c'est pas que de la peinture, c'est également un upgrade avec câbles par accord, les switches qui ont été modifiés, la bolette qui est lubrifiée par exemple, mais également les patins avec du téflon de meilleure qualité par exemple. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous en montre parce que j'ai trouvé ça sur internet, c'est pas la même personne moi qui l'ai fait. Pour vous montrer un petit peu les tarifs. Et cette personne vend environ 120, c'est l'équivalent de 120, 150 euros uniquement de peinture. Je le précise, il n'y a pas la souris qui est fournie et il n'y a pas l'upgrade des switches et ce genre de choses. Donc uniquement 150 euros de peinture par exemple et vous voyez les thèmes qui seront là. Il y en aura plusieurs, je ne veux pas vous spoil tout ça, mais ça arrivera très bientôt. J'espère profondément que ça vous fait plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire d'un petit peu plus original. Il y en aura avec des logos Cafardino. Il y en aura qui ont des thèmes, Kirua par exemple, s'il y a des gens qui m'ont vu sur Instagram en posté en story. Parce que je ne sais pas, j'ai hâte, je suis impatient, j'ai envie de vous faire kiffer et surtout j'ai envie de me faire plaisir. Et j'en garderai bien évidemment deux pour moi parce que je suis un geek et que j'aime ça. Super nouvelle les amis. La France rayonne au niveau de l'e-sport et sur League of Legends. Oui, je sais, c'est l'actu CSGO, League of Legends, on s'en tape. Mais non, parce que là, ça touche quand même, j'ai envie de dire, tout notre pays, mais pas que. Parce qu'il y a plein d'autres régions où je pense qu'on est soutenus, nous les Français. Et la Carmine Corp a tout simplement été sacrée championne d'Europe en gagnant les finales des EU Masters pour la troisième fois. C'est absolument historique, c'est un exploit de dingo. J'ai moi-même regardé ce BO5 absolument exceptionnel, mais également la demi-finale. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est le président Emmanuel Macron tout simplement, qui est intervenu encore une fois sur Twitter, ce qui prouve un petit peu le point que j'avais souligné la semaine dernière, juste avant les élections. Mais le monsieur trahit Vitality. Il s'était affiché à la plage avec un beau pull Vitality avec sa femme et tout. Juste deux jours avant les élections, tout le monde avait dit, « Ouais, c'est de la récupération, il veut les voix des jeunes et ce genre de choses. L'e-sport, il s'en tape et ce genre de trucs. » J'avais, moi, donné ma théorie que je vais répéter. Et voilà, donc là, il félicite, il encourage nos amis de la CACORP, alors que juste avant, il était entre guillemets sous bannière Vitality. Ce sont des rivaux et ce genre de choses. Moi, je l'ai dit la semaine dernière et je vais le répéter. Je vois ça d'un point positif avec le président, il s'en fiche. Il ne va pas faire des clics et du buzz sur Twitter. Il n'est pas payé, il n'est pas sponsorisé. Ce n'est pas un influenceur, il n'en a rien à foutre de ça. Je pense que c'est vraiment du patriotisme. Je pense que c'est vraiment une fierté nationale d'avoir, entre guillemets, un écosystème qui est l'e-sport avec des équipes dominantes, des clubs qui rayonnent et qui brillent un petit peu à l'international et où on veut les mettre en avant. C'est comme pour, je l'ai déjà dit, des artisans, des entrepreneurs, des mecs qui vont lancer des startups, qui vont révolutionner avec une application, un truc et tout. Les politiques, de manière générale, pas que le président de la République, vont les mettre en avant. Il va y avoir même des reportages de télé, des émissions sur eux pour dire, voilà, c'est notre produit du terroir, c'est chez nous, ça vient de chez nous et ce genre de choses. Là, pour l'e-sport, moi, je le vois comme ça. Si Vitality brille, c'est bien que les politiques en parlent. Si la Carmine Corphe brille, c'est bien également que les politiques en parlent. Ça change de mentalité, c'est vraiment des petits pas en avant et je pense qu'il faut se satisfaire de ces choses-là parce que derrière, s'il y a des interviews, etc., de moi ou n'importe qui, enfin moi, je ne suis personne, je ne serai jamais interviewé, mais de grands acteurs de la scène, on peut dire que voilà, on fait des ilans, on fait des events, on fait également des championnats du monde, des championnats d'Europe où on est titré. Et le président de la République lui-même nous félicite. Donc tous les ministres, députés, maires, les acteurs un petit peu de la France qui vont dénigrer tout ça, eh bien on peut leur rappeler, on peut leur mettre le nez dans le caca que voilà, le président de la République nous respecte, pourquoi vous, vous ne nous respecterez pas et ce genre de choses. Moi, je vois cet argument de ce point-là, je vois la positivité de ce message comme ça. Oui, il peut y avoir de la récupération, j'en suis totalement conscient, mais franchement, je ne vois aucun bénéfice là-dessus à part la popularité, avoir une bonne image et ce genre de choses, ce qui est important pour un personnage politique. Je peux le comprendre. Mais moi, en tout cas, je vois ça de manière positive et je trouve ça super intéressant. Voilà. Désormais, je vais vous faire une petite chronique sympa sur les top clubs e-sport avec les clubs, le top 10, qui cette dernière année a gagné le plus d'argent qui a eu une grosse valorisation. Ce n'est pas le prix du club. Sachez, le prix du club, c'est beaucoup plus que ça. Rendez-vous compte, c'est quasiment autant que les clubs de foot. Je l'avais fait dans une précédente vidéo et ce n'était que des clubs américains qui valaient même quasiment quelques milliards et ce genre de choses. Là, c'est la même chose. On voit que le top 10, on est sur du TSM, Wallin Dread Thieves, Liquid, qui font plus de 400 millions de dollars. Cloud9, les deux seuls clubs représentants de l'Europe sont G2 e-sport et Fnatic. Top 6 et top 7, 350 millions et 250 millions pour Fnatic. Seul club asiatique, T1, club coréen, il me semble. J'ai un petit doute sur Genji, je vous demanderai de me corriger. Peut-être que Genji, pour moi, c'est des Ricains, mais peut-être que c'est des Asiatiques également. Donc, vous voyez un petit peu que l'e-sport, oui, c'est prolifique, mais quand même, ce n'est pas à prendre, entre guillemets, en exemple, 99,9% des clubs, des orgues, etc., de toutes les initiatives qui sont mises en place au niveau de l'écosystème, de l'e-sport, vraiment de l'aspect compétitif, etc., ce n'est pas rentable. C'est sûr à 100%. C'est que l'élite, c'est que le tiers 0,01% qui font des levées de fonds, qui génèrent beaucoup de merch et ce genre de choses. Là encore, on voit les Américains parce qu'ils sont énormément dans ce genre d'initiatives, d'images, de marketing et de rentabilité, ce que ne fait absolument pas, par exemple, les clubs européens ont très peu et les deux seuls qui sont ici, on voit que c'est du Fnatic, du G2. Je crois juste en dessous, il doit y avoir quand même je pense russe, des gros clubs russes, des gros clubs ukrainiens et tout, comme Navi, je pense à Navi, je pense à Spirit également, je pense peut-être à Vitality qui ne doit pas être pas très loin également. Mais voilà, moi je trouve que l'e-sport va bien, ça progresse, très certainement que les gens respectent beaucoup l'argent, les gens respectent beaucoup les statistiques et l'argent et aujourd'hui, on peut juger la santé d'une entreprise et d'un écosystème par les statistiques que ça peut générer sur les réseaux sociaux mais également visus, les viewers, etc. mais également en chiffre d'affaires et ce genre de choses. Donc, c'est un gain de crédibilité, c'est encore faire avancer parce que c'est Forbes, c'est publié par Forbes, les amis, donc c'est quand même un magazine légendaire qui est connu de tous, très crédible. Donc, je trouve que ça fait avancer justement l'e-sport en crédibilité et en pouvoir un petit peu sur l'inconscient de tout le monde qui ne respecte pas, j'ai envie de dire, les gamers. Voilà, vous connaissez, vous connaissez, on ne dira rien d'autre de plus, les amis. Le major, le major commence, les frérots. La semaine dernière, je vous avais parlé du cancel de Gambit notamment et de Virtus Pro. Je vous rappelle que Gambit n'est plus Gambit et que la line-up s'est fait totalement racheter par Cloud9 et que désormais, ils joueront sous ce tag. Ça reste bien évidemment cinq joueurs de nationalité russe, quatre, 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 parce qu'il y a un Kazakh dedans, mais c'est des Russes et ils ont été cancels pour des raisons qu'on connaît parce que ça a été public, il y a eu des articles de presse et des communiqués justement des organisateurs de tournois qui ont dit que ces mecs-là avaient été dégagés et sont interdits de jouer sous leur couleur de t-shirt sous leur couleur de structure, etc. Ils ne pourront pas les représenter parce qu'ils sont détenus. Les propriétaires de ces clubs-là sont des oligarques russes qui sont multimilliardaires très proches du gouvernement et ce genre de choses. Mais en fait, il y a également des équipes comme Forze mais qui eux n'ont eu aucune sanction et qui sont également détenus. Donc je vais vous montrer un petit article très intéressant qu'a fait Vacarme. Je crois que c'est Dorian Constanzo qui le fait l'article et on voit qu'ils montrent les propriétaires et qu'ils sont exactement dans le même bateau que les propriétaires de Virtus Pro ou de Gambit et qui sont russes, etc. et proches du Kremlin mais qu'ils sont invités partout. Je vous mettrai le lien bien évidemment de l'article mais grosso modo c'est ça qu'il y a là-dedans. Une mauvaise nouvelle de Dingo comme d'habitude. La crasse, le toxique et le nauséabond ne nous lâchera jamais sur Counter Strike et toujours une affaire de triche, de cheat avec trois coachs qui viennent d'être bannis et ne participeront pas donc au Major et ils ont été bannis 48 heures à peine avant le Major pour des faits qui se seraient produits quasiment trois ans avant donc la date du Major donc aujourd'hui disons aujourd'hui. C'est extrêmement grave c'est extrêmement grave parce que les méthodes employées par l'ESIC c'est l'organisme un petit peu qui encadre qui essaye un petit peu de faire la police on va dire ça comme ça sauf que eux en fait ils sont police juges enquêteurs un peu tout ils font un peu tout et on est un petit peu à la merci de ces gens-là donc j'aimerais bien que Valve se réveille et mette un petit coup de pied là-dedans pour essayer de réguler et mettre un encadrement parce que là ça devient vraiment nocif je trouve. Donc on a Ali coach de Team Spirit qui est banni on a Peacemaker coach de Imperial qui est banni donc le Brésilien et Zach coach de 9Z de Sud-Américain donc c'est la nouvelle équipe qui s'est qualifiée c'est le premier Major pour eux donc c'est des Argentins et des Uruguayens qui jouent ce Major qui ont été bannis et là on a donc on a encore des preuves des preuves de leur coach abuse avec des clips sur Inferno où les mecs sont en caméra libre donc je vais vous montrer ça et donc là il s'agit de Imperial donc l'effet date de vraiment il y a quelques années là c'était Peacemaker et voilà le mec est en caméra libre il check un petit peu où tout le monde va et ce genre de choses je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il y a eu triche et que même les joueurs étaient au courant à ce moment là je vous le dis moi j'en ai aucun doute on peut voir que là voilà on a un double setup apart on a un double setup apart on a un contrôle qui se passe au niveau du M2 on est une 35 une 37 une 36 on voit que là d'un coup boum ça fait des walls allez jusque là classique les walls sauf qu'en fait les walls ils sont plutôt insistants ils sont plutôt insistants et on a quelqu'un regardez c'est ça un peu le truc quelqu'un qui prend le middle ici qui va faire le kill sur le mec short et qui va aller dans le boiler dans le dos voilà donc là il est en train de rentrer dans le dos des deux CT pour aller les tuer donc là deux dos ici donc là le mec a fait 3 kills jusque là voilà boum non 2 kills pardon et maintenant il va aller checker ce mec là voilà et donc là on a le coach d'un coup il dit ouais c'est bon il n'y a rien à part je vais aller me chercher où est-ce qu'ils sont les autres ok non vas-y il n'y a rien au spawn c'était attends je check un peu la banane et ce genre de choses c'est extrêmement c'est extrêmement douteux voilà c'est extrêmement douteux il faut savoir que donc là c'est c'est peacemaker là dessus c'était peacemaker là dessus pour Zach c'était un round vraiment nul à chier on va pas se le cacher et le peacemaker a lui-même donc donné comment dire une excuse sa version et il a dit alors là écoutez parce que j'en ai entendu j'en ai entendu des excuses après cette fée attrapée de tricherie etc mais dès comme ça franchement l'humain me surprendra toujours et il dit donc c'est traduit il n'y a officiellement aucun moyen que j'ai utilisé ce bug de l'entraîneur donc le coach bug d'abord je ne rejoins jamais le serveur en premier et quand je le rejoins je m'échauffe avec les joueurs et c'est ces joueurs qui doivent lui dire de machin je suis sans voix si quelqu'un a des je comprends pas si quelqu'un a des traducteurs des trucs et tout moi là je comprends pas pire que ça en fait 3 de ces coachs là donc les 3 coachs ont été bannis donc 48 heures avant le majeur pour des faits qui se sont donc produits en 2019-2020 on est en 2022 je vous le rappelle et c'était des mecs qui entre guillemets étaient pas très connus à ces instants là surtout par exemple le coach de Ninzi et d'un coup les mecs se qualifient au majeur et je trouve ça un peu dégueulasse de la veille leur dire non vous prenez pas l'avion vous êtes banni parce que en fait dans nos archives on a ça depuis 3 ans et là on avait envie de les sortir maintenant juste qu'il y a 3 ans vous étiez des merdes vous étiez dans le top 92 000 de la scène CS et donc on vous laissait tranquille mais là par contre ça y est vous allez au major on vous claque un peu la règle sur les doigts donc là dessus je trouve que c'est vraiment dégueulasse le processus la manière avec laquelle se comporte l'organisme ESIC oui peut-être qu'il y a eu des coachs abuse un round volontaire pas volontaire c'est encore approuvé on peut voir encore une fois que là sur le peacemaker on va pas se cacher ça pue sur le peacemaker vraiment ça pue moi je suis persuadé que quasiment tous les coachs les ont utilisés en fait ces coach bugs et on en tirait un avantage et que les joueurs étaient forcément au courant de toutes les scènes de toutes les nationalités de toutes les équipes et aujourd'hui on ne peut pas bannir tout le monde en fait c'est pas possible mais tout le monde a triché moi c'est ma conviction c'est moi ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire pire que ça pire que ça donc on a Overdrive un journaliste russe très 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 connu sur la scène Counter Strike qui donne des informations un peu sur tout etc qui nous dévoile donc là aujourd'hui au moment du premier jour du Major là on est Vitality d'ailleurs a gagné son premier match pour ceux qui ne savent pas il nous dévoile que le quatrième il y aurait eu normalement un quatrième coach ban et qu'il s'agissait de Zonic avec une démo où il est sur le coach bug volontaire pas volontaire est-ce que voilà est-ce qu'il a utilisé pas utilisé la com ou pas on ne sait pas là-dessus mais qui date de 2017 donc c'est factuel Zonic également aurait pu le faire là il est le coach de Vitality mais rendez-vous compte qu'on va chercher fouiner creuser des trucs de 2017 bannissons tout le monde bannissons toute la scène et ce genre de choses ce qui me dérange profondément c'est clairement la manière le processus quand est-ce qu'il dévoile ces choses-là une fois que les mecs bon Zonic est connu depuis très longtemps on aurait pu lui tomber dessus mais là c'est compliqué pire que ça on nous dit que là Zonic donc lui n'est pas sanctionné lui n'est pas banni donc Torin dit c'est de poids deux mesures par exemple et que c'est parce que c'est Vitality c'est une structure très influente très populaire mais également que c'est Zonic qui a une personnalité de l'esport extrêmement prestigieuse et avec une éthique plutôt bonne et donc que lui n'est pas sanctionné pour ce genre de choses eux la version qu'ils ont donnée de pourquoi il n'est pas bann c'est que la version du coach bug qu'il a utilisé n'est pas de caméra libre c'est pas une caméra fixe etc c'est qu'en fait ils voyaient les modèles à la troisième personne un peu comme Fortnite enfin c'est pas un peu comme Fortnite c'est comme Fortnite mais au final quand tu es en troisième personne tu vois au dessus tu vois à droite tu peux te coller à un mur et tu vois derrière le mur et sur CSGO c'est libérer de l'information et c'est joue, joue pas cache-toi, cache-toi pas c'est des informations aussi et ça donc ça en plus ça ça concerne également Damien Marcel le coach français qui était à l'époque chez G2 donc Malek ça le concerne aussi et là donc c'est moins grave cette utilisation c'est à la troisième personne c'est pas trop grave bref là dessus moi c'est nauséabonde je vais arrêter d'en parler je pense que ce sera une des dernières fois que je mentionne ces trucs de triche de coach bug etc de merde je pars du principe aujourd'hui que tous les coachs ont cheaté j'en suis persuadé et que tous les joueurs qui étaient sous sous leur baguette à ces moments là eux aussi étaient au courant je ne peux pas croire que les joueurs ne sont pas au courant c'est impossible vu les moves etc si vous aviez vu ma vidéo à l'époque sur celle des français et notamment Heretics où on les voit Rota sur Inferno au couteau dans la piscine c'est voilà je vais arrêter justement d'en parler pour moi tout le monde a triché maintenant c'est bon on oublie et on passe à autre chose mais ça décrédibilise la scène ça décrédibilise CES bon encore une fois on alimente ces rumeurs enfin ces rumeurs ces informations de triche autour de la scène compétitive je trouve ça vraiment ultra négatif ultra anxiogène c'est vraiment c'est vraiment mauvais personnellement pire que ça pire que ça pire que ça donc le 7 mai le 7 mai là au moment où je fais cette vidéo nous sommes le 9 mai donc c'est lundi premier jour de majeure le 7 mai c'est pire que ça coach bug sur des ligues professionnelles ESEA scène tiers 3 les amis scène tiers 3 les amis avec l'équipe de One Shot et on voit que le mec il est en caméra libre bon donc ça c'est la ça ce que vous voyez c'est le coach ça c'est le coach qui est en train de se balader et qui check un peu les infos ouais frérot vas-y y'a rien exté attends je te check le câble dans 3 secondes vas-y ok non c'est bon y'a rien donc ça ça c'est une démo d'il y a 2 jours ça c'est une démo d'il y a 2 jours sur la scène sur la scène en dessous c'est One Shot donc One Shot vous les voyez c'est eux à l'heure actuelle ils sont top 98 mondiaux et ils ont atteint le pic de top 34 HLTV top 34 c'est ça le top 30 c'est ça le top 30 d'accord donc ils sont juste là à 4 places ça a été leur pic là actuellement ils sont top 98 mais top 98 c'est plus ou moins pareil que le top 40 50-60 c'est vraiment une bonne équipe à l'époque où c'était ça enfin le coach il avait joué chez Espada enfin plein de trucs etc et il faut comprendre en fait que les sanctions de l'ESIC ne concernent que les gros que le tiers 1 le tiers 2 à la limite c'est à dire que même quand vous titez entre guillemets sous des sous ligues on va dire ça comme ça le tiers 3 le tiers 4 le tiers 5 personne vous calcule les mecs s'en battent les couilles au pire tu vas être banni de major bah moi je m'en bat les couilles je participe pas au major j'ai pas le niveau pour atteindre le major de toute façon mais je vais jouer quand même le SEA première le SEA MDL le SEA advanced je vais prendre des cash prize à droite à gauche parce que c'est des scènes où les mecs sont professionnels et ils gagnent plusieurs milliers d'euros par mois faut bien vous mettre ça dans la tête juste que vous vous devez suivre potentiellement je pense que la scène tir 1 avec les gros tournois internationaux mais ça reste quand même des professionnels mettez vous ça en tête et là les sanctions c'est des mecs donc tout le monde chite tout le monde chite moi je suis persuadé de m'être fait chiter à la gueule alors c'est parce que j'ai jamais eu de coach en réalité donc j'aurais dû juste avoir un coach et j'aurais pu j'aurais pu atteindre j'aurais pu atteindre quelque chose d'incroyable bon passons aux bonnes choses et au major qui commence avec des cotes des cotes potentielles pour gagner le titre de major et vous voyez qu'il n'y a pas Vitality Vitality a une cote de 28 28 pour gagner le major 28 si Vitality gagne le major c'est absolument gotesque les amis et honteux bon après on n'est pas favori on va pas se le cacher mes frérots une petite news intéressante une petite news intéressante qui j'espère va vous faire plaisir parce que je m'étais trompé la semaine dernière tout simplement c'est le 17ème major c'est le 17ème tournoi majeur de Counter Strike et j'avais dit que seulement 3 joueurs avaient participé donc au 17 et 16 pour Device et Olof bah c'est faux en fait parce que Device c'est le 6ème joueur de Nip donc il est au major lui aussi et Olof est le 6ème joueur de FaZe et donc ils sont eux aussi présents au major au cas où il y a du Covid il y a du machin ils pourront remplacer donc dans le sens vraiment théorique du truc il participe au 17 major et donc c'est gotesque voilà donc on a Shox français Dupré Xipnix Device et Olof Meister ce sont les 5 joueurs de l'histoire qui ont participé à tous les majors qui ont eu lieu depuis la création de Counter Strike c'est absolument phénoménal du respect pour ces légendes s'il vous plaît et je vous mets donc les 5 joueurs un petit peu avec leurs statistiques chez qui ils ont joué et tout ça peut vous remémorer des souvenirs pour les anciens et pour ceux qui viennent de découvrir la scène ça va un petit peu vous mettre dans le bain les amis donc on a Device ici Dupré et Xipnix qui ont joué donc chez Western Wolf rappelez-vous de Western Wolf quand il y avait Glaive aussi avec eux c'était sur Inferno on perd contre Very Games rappelez-vous sur Inferno ils nous font un fake de ouf à 15 à je sais pas combien ils nous font un fake ils sont en B ils repartent en A ils nous ont brain de ouf bon bref c'est un joueur c'est ce match là ce tag là moi je me remémore ça peut-être qu'il était chez Dinitas je sais plus mais je crois c'était Western Wolf je suis pas sûr donc ensuite Dinitas ensuite TSM Astralis là ils gagnent les titres de champion à chaque fois on les voit et là il est chez Nip donc désormais notre ami Device pour Dupré on le voit encore ici et là il est chez Vita chez notre ami Olof Meister LGB c'est ça LGB je crois le tag je me rappelle plus il jouait avec Reign il jouait avec Rubinho et tout j'avais des tags comme ça sur mon AK je m'en rappelle putain qu'est-ce que c'était beau l'air Fnatic bien entendu beaucoup de Fnatic et Face donc Olof Meister un joueur un vétéran et surtout quelqu'un de loyal qui change très 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 peu de club on a du Shox on a du Shox Very Games Titan Epsilon le club pour qui j'ai joué également LDLG où il gagne son Major également Envy Us Titan encore une fois G2 G2 beaucoup 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 d'années chez G2 ensuite on a du Vitality et du Liquid désormais notre ami Shox mais qui participe au Major quelle légende et pour Xipnix la même chose on a du Western Wolf du Dinitas du TSM du Astralis et voilà Astralis jusqu'au bout mon ref il n'y a que Device et Dupré qui ont changé pour Nip et Vitality désormais donc ça vous montre un petit peu ces statistiques c'est plutôt pas mal je trouve encore des statistiques parce qu'on ne va que parler du Major là pour le moment avec la moyenne d'âge la moyenne d'âge des joueurs qui participent au Major je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent 15 ans 16 ans pour devenir pro etc figurez-vous que CSGO la moyenne d'âge est plutôt élevée en réalité regardez et la moyenne d'âge elle est de 20 ans jusqu'à 28 ans pour l'équipe la plus vieille et bon après tout le reste ça stagne entre 23 et 25 ans grosso modo mais elle s'est beaucoup rajeunie cette année la scène CS c'est vraiment 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 énormément rajeunie je trouve parce qu'il y a eu des rotations de joueurs avec des pépites des académiques qui ont été recrutés ce genre de truc il y a eu un renouvellement c'est dû à l'ère Covid à l'ère de l'online et tout où les vétérans peut-être ils ont perdu un petit peu un petit peu un petit peu de motivation un petit peu d'engouement pour la scène plus de déplacement plus rien du tout les mecs sont tous partis un peu en retraite on va pas se cacher et surtout l'ère du online ça permet justement aux pépites de s'exprimer parce qu'il n'y a pas de lane il n'y a pas de pression il n'y a rien du tout et on a eu pas mal de jeunes joueurs qui ont fait leur nom sur l'ère de l'internet je trouve et qui ont éjecté des vétérans donc vous pouvez voir là dessus Vitality on est sur du 24 ans de moyenne d'âge par exemple sachant qu'on a Mizuta qui est très jeune Zivu qui est très jeune également Majisk qui a 22-23 ans je crois aussi Majisk donc c'est pas mal les joueurs les plus jeunes qui participent au Major vous le savez il y a Monezy c'est sûr mais c'est pas lui le plus jeune c'est pas lui c'est ce joueur asiatique de IHC Techno 16,9 ans bon vas-y ils ont un mois d'écart c'est pareil les deux ont 17 ans après on a du Zifun du Drop et du Patsy Patsy qui est un putain de monstre sachez-le c'est un putain de monstre chez Team Spirit prochaine Pépitas vous entendrez parler de lui j'en suis persuadé et donc voilà on a du 16 ans du 17 ans et tout donc ça c'est les joueurs les plus jeunes ça reste quand même des âges je trouve plutôt élevés après ils ont de l'avenir ils ont quand même pas mal d'années devant eux c'est des mecs qui vont être sur la scène pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années et vous entendrez forcément parler d'eux mais ça reste pas si jeune que ça quand on compare avec d'autres scènes il y a pas mal de jeunes professionnels dans d'autres scènes qui ont à peine 14, 15, 16 ans sur CSGO c'est extrêmement rare ça n'existe pas ça n'existe pas au CSGO c'est vraiment un jeu où l'expérience prime je trouve personnellement c'est mon avis personnellement c'est mon avis c'est qu'une question de comment dire de motivation d'envie de la fin de toujours avoir cette fin de vouloir gagner et ce genre de choses je vais vous montrer les 16 maps qui ont été le plus joué de l'histoire des Majors uniquement l'histoire des Majors uniquement sachant qu'il y a des maps qui étaient parties pendant quelques instants qui ont été rework comme Inferno comme Mirage comme D2S2 etc et vous pouvez voir que les 3 maps les plus jouées de l'histoire des Majors restent Inferno Mirage et D2 très peu joués anciens Vertigo qui ont été incorporés ces dernières années pendant justement la période Covid et où il n'y a pas eu de Majors donc c'est peut-être pour ça aussi que le numéro ici faible on a Cubblestone qui est quand même joué énormément de fois alors qu'elle n'est plus là depuis 4 ans maintenant ça fait 4 ans maintenant qu'elle n'est plus là Cubblestone qu'est-ce qu'elle me manque cette carte Cache également qui est super jolie comme carte et qui était vraiment très appréciée et qui n'est plus là aussi depuis plus de 3 ans Cache il me semble donc vous avez ces statistiques j'espère que ça vous fait plaisir les représentants les représentants par nationalité combien il y a de joueurs de chaque nationalité aux Majors et là les amis attention attention il y a eu un putain de changement on va pas se le cacher la nationalité la plus représentée c'est 20 joueurs danois il y a 20 joueurs russes avant il n'y avait aucun joueur russe sur les Majors précédents sachez que la scène russe elle n'existait pas il y a quelques années vraiment mettez-vous ça dans la tête il y avait plus d'Ukrainien par contre et là vous voyez il n'y a pas d'Ukrainien alors que Simple est Ukrainien et Beat est Ukrainien et sachez que c'est les deux seuls joueurs Ukrainiens qui participent aux Majors les français il y en a 5 donc c'est les 3 joueurs bien évidemment de Vitality Apex Mizuta et Ziou mais également Jax qui joue chez G2 mais également Shox qui joue chez Liquid ce sont les 5 uniques joueurs français alors qu'avant pareil il y avait 2 équipes de 5 quasiment plus quelques joueurs français à droite à gauche dans des inters on était vraiment beaucoup plus représentés que ça les suédois n'existent plus il n'y a que 4 suédois alors qu'avant c'était justement la nationalité qui dominait également la scène Counter Strike les Brésiliens qui sont là très très forts mais ça c'est dû à l'extinction de la scène américaine où il n'y a que 6 représentants et où justement les Brésiliens ont pris le relais et dominent un petit peu là-bas les Allemands voilà avec les Big etc il y a des Mongols il y a des Mongols qui sont là toujours des Australiens les Turcs les Turcs aussi ont fait leur entrée le Kosovo a fait son entrée des joueurs canadiens ça il y en a toujours eu dû à la scène américaine bien entendu mais il y a eu un changement de visage je trouve quand même de la scène de la représentation de la scène et des pays nouveau maillot pour Vitality dites moi ce que vous en pensez ça y est on revient aux couleurs noires et oranges emblématiques des abeilles et dites moi un petit peu si vous vous appréciez le nouveau maillot de Vitality mes amis avec logo Adidas les bandes sur le côté une petite bande au milieu je n'aime pas le col moi je le dis très honnêtement je n'aime pas le col mais j'aime bien j'aime bien le maillot personnellement j'aime bien je trouve qu'il donne bien mais c'est le col moi c'est le col comme ça échanteré col V là comme ça là des grandes bandes blanches comme ça j'aime un peu moins mais sinon le maillot est bien stylé le maillot est bien stylé qui a acheté qui achète des maillots même pas qui a acheté qui achète des maillots c'est je trouve c'est assez rare non le merch je viens pas de cette école je suis trop vieux dans l'e-sport pour 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 ça je suis trop trop vieux je suis trop 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 vieux charbon chicha vous connaissez charbon chicha parce que moi il y en a marre franchement il y en a marre de PGL je vous l'ai déjà dit je les ai défendus vraiment des dizaines de fois et tout en espérant qu'ils allaient step up et ce genre de choses que le niveau de production n'atteignait absolument pas celui de leurs concurrents des blasts de l'ESL de la Dreamhack et ce genre de choses mais là c'est très très grave en fait là c'est le match en live du major et il y a que des erreurs de HUD on nous affiche Enz contre Liquid alors que c'est G2 contre Liquid on nous affiche Jax qui est en train de jouer alors qu'on est sur la vue de Nico c'est une catastrophe c'est une catastrophe pensez aux gens qui découvrent nous on les connait moi je les connais l'équipe moi je m'en fiche vous vous êtes certainement aussi des connaisseurs de Counter Strike donc vous les connaissez mais pensez aux gens qui découvrent un petit peu Counter Strike parce que c'est le major et que là il y a énormément entre guillemets d'engouement pour l'événement que là les gars ils vont commencer à regarder le HUD il monte comme ça les mecs ils vont confondre les joueurs et tout je trouve que c'est une honte en fait je trouve que c'est tout simplement honteux c'est vraiment desservir la scène Counter Strike c'est très très grave pire que ça on a le live PGL la TV principale qui a totalement craché pour une coupure d'électricité en plein match en plein match boum il n'y a plus écran noir il n'y a plus de machin et la raison il y a eu un tweet de PGL désolé à l'hôtel coupure d'électricité surcharge électrique ou je ne sais pas quoi ça peut arriver mais sur des gros événements comme ça en général ça ne devrait pas voilà en général très honnêtement ça ne devrait pas il faut faire très attention les amis je pense c'est mon avis c'est mon avis donc tout à l'heure je vous parlais bien évidemment de monsieur Emmanuel Macron qui parlait donc d'e-sport et tout et qui allait féliciter tout ça c'est pareil au Kosovo mes amis et on a le premier ministre j'en ai parlé la semaine dernière qui avait fait un tweet pour féliciter son équipe qui s'était qualifié au major et Bad News Eagle et là il est parti directement leur rendre visite en fait dans leur lieu de bootcamp et tout donc c'est absolument fantastique et là il n'y a personne qui dit ouais il y a de la récupération ou pas de la récupération bon peut-être que ça a l'air un petit peu plus spontané et comment dire et bienveillant peut-être 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 je ne vois pas Emmanuel Macron débarquer d'un coup en mode ouais les frérots venant à se faire un petit thé je suis content vous êtes qualifiés ouah là là Zewoo t'es trop fort c'est vrai que je le vois pas de cet oeil là non plus mais voilà les politiques s'intéressent ça fait grandir l'e-sport de manière générale c'est des belles images moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ça petit drama petit drama à la française comme on aime lié au pari sportif voilà au pari sportif oh non c'est pas bien vous êtes des méchants oh là là ça c'est immoral bla 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 il y en a marre moi je vais être clair il y en a marre ça me casse les couilles les gens qui font la morale à tout le monde pour tout et rien c'est relou c'est relou de chez relou KRL KRL donc qui revient mettre un petit peu en place des gens donc je vous remets un peu de contexte de contexte les amis donc on a Jawed qui est qui est donc commentateur chez un PV donc TV de CSGO qui retransmet donc les matchs compétitifs de Counter Strike et qui dit un nouveau sponsor qui est un site offrant des jeux d'argent et des paris sportifs trop bien voilà de manière sarcastique et ironique parce que Astralis avait annoncé voilà un nouveau sponsor de paris de paris de betting sur les matchs esport et là on a KRL qui dit c'est vrai mais imagine si Astralis vient accepter ce genre de partenaire ça veut dire quoi bah qu'il y a personne d'autre pour injecter de l'argent sans les sites de paris esport etc les marketplaces plus de case opening je peux te dire qu'on aurait plus d'évent et moi je suis mais alors à 100% d'accord avec lui on n'est pas là à dire c'est bien on n'est pas là à dire c'est bien attention entendons nous mais on est là aussi pour dire bah nous on aimerait que de manière générale on aimerait qu'il y ait Ferrari Louis Vuitton Gucci McDonald's même s'il y a des gens ils vont dire non mais c'est de la matbouffe c'est industriel c'est pas bien Nutella il y a l'huile de pal les machins ce que vous voulez en tous les cas tout le monde dira c'est pas bien une marque de produits de sachets plastiques ouais mais le plastique machin la pollution bon bref vous avez compris on aimerait que ce soit Nike qui vienne sponsoriser mettre des milliards dans l'e-sport dans Counter Strike dans ceci dans cela terroristes antiterroristes Kalashnikov il y a du son partout le jeu est interdit au moins de 16 ans il est diffusé nulle part Counter Strike déjà il n'est pas friendly pour les publicités il n'est pas friendly pour les marques il n'est pas friendly pour la communication pour ce que vous voulez déjà c'est un fait on le sait deuxième chose on le sait que Counter Strike a explosé grâce au skin on le sait qu'en 2014 CSGO a pris un tournant grâce justement à ce que Valve a mis en place avec les skins sur Counter Strike et notamment rappelez-vous de l'époque de CSGO Lounge où ça bêtait sur les matchs etc oui il y a des dérives bien évidemment qu'il y a des dérives bien évidemment qu'il y a des gens qui parient de l'argent qui perdent de l'argent c'est addictif bien évidemment personne ne dit le contraire mais faire les moralisateurs c'est infernal en fait c'est infernal moi j'aimerais être sponsorisé par Renault qui me donne des Clio l'essence gratuit ouais c'est super cool et tout moi j'aimerais et encore qu'il y aura des gens qui disent ouais mais non ça pollue machin machin on ne peut satisfaire personne mais là en l'occurrence c'est relou en fait cette moralisation comme ça c'est vraiment relou aujourd'hui même Astralis ils ont cancel ils ont cancel le truc parce que tout le monde les a insultés sur Twitter en mettant ouais c'est un match de Paris etc dans la culture de la boxe dans la culture du foot on parie sur les matchs les chevaux le PMU le tiercé tous les sports ont Paris dessus parce que c'est réglementé etc pourquoi ce serait bien sur eux et pas bien dans l'esport c'est parce qu'en fait on a besoin que l'état les états de chaque pays puissent taxer ça tout simplement voilà et que ce soit réglementé et donc là on a un communiqué officiel de la part d'Astralis qui dit bah voilà on a fait une erreur on ne travaillera plus avec ces gens là nanani nanani nanana et donc voilà il dit c'est notre erreur blablabla parce que énormément de gens ont dit c'est une honte vous travaillez avec des sites de Paris pour pour le Major pour l'esport c'est votre nouveau sponsor et donc vous incitez à ça et ce genre de trucs bah écoutez c'est vrai que c'est pas ouf c'est vrai que c'est pas ouf mais mais on aimerait manger quoi on aimerait manger et moi vous le savez je n'en fais pas donc j'ai aucun soucis là dessus même si moi je donne mes pronos vous le savez et moi je suis pas sponsorisé mais dans tous les cas je voulais exprimer donc mon avis là dessus et j'aimerais avoir le vôtre sur le coup parce que entendons nous les gars de manière vraiment calme on appelle au calme d'abord mais pas c'est bien c'est pas bien oui bien entendu que personne va dire ouais c'est super cool mais tranquille on est là c'est un kiff CS pour tout le monde donc je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules passons à une bonne nouvelle et la prolongation de contrat de Nico et Hunter ah eux ils ont dû revaloriser leur contrat d'une belle manière les cousins les cousins Nico et Hunter Kovac là on est sur du gros salaire on est sur du gros salaire gros 5 chiffres là on est sur du gros gros 5 chiffres donc on le savait Nico il était à plus de 30 000 et ce genre de choses c'est deux rifles absolument monstrueux je vous annonce que là les salaires on est au dessus des 40 000 facile très 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 facilement et sur une très très grosse durée donc voilà ça va plutôt bien pour les cousins et en plus ils produisent du beau jeu donc continuons 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 XQC se fait hacker un nouveau un nouveau moyen de hacker donc faites très attention je vous en supplie c'est un appel c'est un appel à toute la communauté de prendre vos précautions tout simplement sur les réseaux sociaux sur Discord sur Twitter sur Instagram des mecs qui vous envoient des liens sur vos profils Steam et tout ouais vas-y clique envoie moi prête moi tes skins ce genre de choses XQC c'est fait hacker et en direct en plus en direct on le voit il est en train d'ouvrir des caisses et voilà donc là il y a sa console qui bug on a un mec qui parle bon je sais pas s'il va se faire voler ses skins ou quoi que ce soit mais voilà c'est un petit hack c'est un petit succès qui a été débloqué sachant que des personnes comme lui de son comment dire de son ampleur un petit peu c'est quelqu'un qui se protège qui clique pas sur grand chose et tout donc c'est juste un appel pour vous tous à faire très attention voilà prendre vos précautions avec qui vous traînez les mecs sur internet feraient tout pour avoir des skins sachez le ça coûte très cher ça coûte très très cher je vais vous montrer un petit clip plutôt intéressant avec une belle décale à la CS comme on aime comme vous aimez comme j'aime ça va vous faire plaisir là on a de l'autre côté attendez je vais vous le remettre je vais vous le remettre là on a de l'autre côté attendez 3, 2, 1 le mec ne le voit même pas lui il le voit lui il était de l'autre côté du mur alors à ce qu'il paraît il y a un problème de tic sur la démo mais clairement on voit que le mec s'est fait des pops et il est collé contre le mur donc perspective pas perspective en mode faut être derrière pas derrière je vous laisse voilà je vous laisse kiffer mes amis décale pas décale on aime c'est internet c'est l'interpolate c'est le netcode c'est bon et bien évidemment qu'il y a une il y a une exagération il y a il y a quelque chose qui a accentué via la démo avec le tic qui est en tic 32 ou je ne sais pas quoi oui c'est sûr mais dans tous les cas il a dû prendre une décale épaule où il n'a aucune réaction possible et où on voit qu'un pré-shot sur CS avec l'avantage à la décale décale à droite c'est incroyable et l'histoire de la perspective de il faut être collé au mur ou reculé ou machin décale à droite double merci au revoir les amis quelque chose d'exceptionnel que j'apprends j'étais pas au courant un nouveau wallbang un nouveau non peut-être que vous le savez un wallbang sur Mirage tout simplement dans l'undergram depuis la short incroyable voilà donc on lui donne l'info à l'underpass il pré-shot en dessous et boum il fait son petit kill alors là je peux vous assurer que moi je vais tester ça dès la semaine prochaine donc abonnez-vous merci d'avoir suivi cette actu j'espère que vous avez pris du plaisir même s'il y a eu beaucoup de drama quand même il y a eu beaucoup de drama à la semaine prochaine les amis continuez de vous abonner je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous